Bon Émilie, là on se retrouve, on est au Hara De Fini qui vous reçoit aujourd'hui pour une conférence de presse very, very, very spéciale. Dis-nous tout. On a gagné, je crois que tout est dit, voilà. Donc on a gagné cette date qu'on attendait depuis maintenant des mois. Le délibéré a été très très court, en trois jours, voilà. Ça nous a tous surpris et puis voilà nos avocats, nous viennent de nous annoncer qu'on avait gagné. Mais maintenant, voilà, attention, il faut toujours mettre un bémol. On a affaire à des gens qui sont orgueilleux et fiers et qui ne vont pas se laisser faire. Procédurier. Procédurier. Ils vont certainement se retourner peut-être contre l'État, contre je ne sais qui. Nous, de notre côté, on a toujours des personnes qui sont en procédure. Je pense à certains bloqueurs et riverains à qui on demande des millions. Ces gens-là, il ne faut pas les laisser tomber. Voilà. Maintenant, il faut clôturer, les enfermer, comme dans un étau, resserrer l'étau jusqu'à temps qu'ils se referment. Désolée, mais l'alerte... Ça sonne, ça sonne. Très concrètement, on ne va pas résumer 10 ans de procédure. Aujourd'hui, l'autorisation a été annulée. GDE va fermer. La folie là-dedans. Laurent Beauvais. Bravo, mais souffrant, je ne pourrais être parmi vous. C'est pas grave. Peut-être qu'on aura Hervé moins. Voilà. On est d'accord. Donc là, le site va fermer définitivement, théoriquement. GDE, l'autorisation d'exploiter est annulée. Voilà. L'autorisation qui a été délivrée en 2011 est aujourd'hui annulée. Donc GDE ne peut pas exploiter. Maintenant, il faudra voir une cassation ou un message laisserait les avocats t'en parler. Et puis là, je vais couper parce que ça va plus être possible. C'est papa. J'en étais où ? Beaucoup d'émotions. Oui, de l'émotion. Moi, j'ai un peu de mal à réaliser quand même. Et puis, je me méfie toujours. Voilà. Il va falloir que ça redescende, comme je te disais, et puis réaliser tout ça. En tout cas, ce qui va nous faire du bien, c'est qu'on va pouvoir respirer dans tous les sens du terme, qu'on va pouvoir préserver notre région, les emplois, la filière équine, qui est le premier employeur de l'Orne. Je crois que ça, Hugues Moutou l'avait oublié lorsqu'il a pris la parole mardi dernier, quand il a dit qu'il était le troisième employeur de Normandie. Il était bien de préciser que quand même l'Orne est le premier employeur de la filière équine. Et que les gens vont pouvoir garder leur boulot. Et la santé, ce qui est très important aussi. Notre belle région, on a quand même derrière nous. Et c'est ça, l'herbe qui est verte et l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, ça fait du bien. Un grand soulagement. Et au nom d'eux, moi, je suis Ornaise. Et je vous remercie du fond du cœur de tout ce que vous avez fait. Parce que s'il n'y avait pas des gens comme vous, on n'en serait pas là aujourd'hui. Oui, mais s'il n'y avait pas des gens comme toi aussi pour relayer notre combat, on ne se serait pas fait connaître. Et peut-être que ça n'aurait pas pris l'ampleur que ça a pris. Et on n'en sera peut-être pas là aujourd'hui non plus. C'est un bisou commun. Voilà, c'est la journée des bisous.